bonjour bonjour tout le monde j'espère vous allez tous très très bien allez on va les voir aujourd'hui on va zoomer pour une personne dans sa situation professionnelle financier donc comme toujours j'ai écrit oui là il ya deux pages mais là c'est un gros zoom c'est qu'il ya beaucoup beaucoup de choses à dire c'est génial en tout cas moi je tenais à vous remercier pour votre écoute merci pour votre participation vos témoignages commentaire vos likes à vos vues vos abonnements tout 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 voilà et on va les voir le précieux message conseil de l'ange qui vous accompagne aujourd'hui dans votre professionnel et ou financier puis après je partage le message avec vous ça saute il y en a trop je pensais qu'il y en avait je reprends et on repart alors ici alors c'est l'ange isabelle oui le moment est propice pour cette nouvelle aventure donc nouvelle aventure financière professionnelle personnelle une nouvelle aventure c'est le moment professionnel financier et nouvelle aventure en tout cas là il ya des résultats heureux qui vont venir récompenser vos attentes positives vous avez peut-être été dans l'attente de quelque chose lié à votre professionnel à votre haut finance personnellement aussi mais ça arrive c'est beau ok allez je partage alors donc c'est du général vous faites bien preuve de discernement tous les messages ne pourront pas vous parler et c'est normal c'est du général faites bien preuve de discernement d'accord ne vous forcez pas à recevoir un message qui serait pour quelqu'un d'autre d'accord on m'a voilà c'est tout c'est tout c'est tout maintenant je partage je me concentre et je partage alors pour moi aujourd'hui j'ai en zoomant pour une personne son professionnel son financier un j'ai une situation de bloquer pour une personne voit il ya une solution qui est bloquée pour vous dans votre professionnel dans votre financier on parle d'une solution qui arrive d'accord pour que vous puissiez réussir à augmenter votre clientèle pour que vous puissiez réussir à augmenter votre clientèle alors ça peut être du clientèle ou personnel parce que comme c'est du général ça peut voilà si ça vous parle au niveau de la clientèle très bien si vous préférez par rapport au niveau personnel ok c'est au cas aussi c'est du général d'accord alors je peux avoir soit clientèle personnelle qui vient soit qui vient qui repartent ou qui reste mais qui repartent plus enfin c'est un peu je vous avouerais peut-être que vous aussi vous êtes un petit peu mélangé à la lié à tout cela au niveau de votre clientèle votre personnel en fait c'est un petit peu c'est vous êtes même peut-être un petit peu brasser c'est mélangé c'est c'est tout confus voyez c'est pour ça j'en perds ma confusion là je suis toute confuse parce que vous l'êtes m'accord pour moi donc là attendez je me reconcentre parce que voyez là j'ai une personne qui est trop confuse alors parce qu'en fait c'est voilà c'est dans votre tête dans votre esprit c'est que vous n'y comprenez rien au niveau de votre personnel au niveau de votre clientèle personnel clientèle donc après je peux avoir aussi des clientèles ou du personnel qui vient mais qui reste pas ou qui reste pas plus enfin voilà c'est vraiment c'est le bazar c'est le bazar c'est le bazar c'est le bazar complet dans cet établissement ou alors dans cette ça peut être un établissement ça peut être une entreprise je vous le dis tout de suite parce que après je le laisse c'est pour ça bien sûr que ça aurait été une boutique un magasin je vous l'aurai dit aussi mais là non c'est un établissement pour moi un établissement une entreprise donc bon je reprends voilà je l'ai juste après voyez donc là c'est votre entreprise c'est une entreprise alors entreprise ou établissement je vois que vous allez à elle va être reboosté alors vous pouvez sur cette entreprise ou établissement j'ai deux voire trois lieux d'accord deux voire trois trois lieux d'accord donc ça veut dire que vous avez soit de deux établissements deux établissements deux entreprises ou alors trois établissements trois entreprises d'accord et je vois en fait que c'est deux trois entreprises deux trois établissements en fait ils sont il ya un déséquilibre entre ces trois lieux je vois un déséquilibre pour moi au niveau de ces trois lieux mais ça vous vous pour moi vous le percevez c'est quelque chose que vous percevez déjà ou alors vous ne percevez pas encore et vous allez vous en apercevoir mais bon pour moi c'est déjà perçu en fait là sûr c'est sur ces deux trois établissements entreprise alors s'ils sont ils sont tous éloignés géographiquement donc ça peut être dans le divers ça peut être ça peut être à l'étranger ça peut être à l'étranger ça peut être dans la même région ça peut être il peut y avoir trois établissements bas dans toute la france s'éloigner un géographiquement voilà ça peut être donc j'ai deux trois en fait donc voilà qui sont qui sont mal équilibrés donc ça pour moi vous le percevez en fait alors ça peut être un mauvais un mauvais équilibrage en fait ils sont pas équilibrés au niveau de votre personnel au niveau de votre personnel au de votre personnel personnel et attend je réfléchis personnel clientèle client clientèle ok alors dans les trois trois lieux différents de vos de vos établissements entreprises respectives je vois qu'il n'y a pas le même passage d'accord il n'y a pas le même passage il n'y a pas le même passage alors soit client soit personnel je peux avoir du personnel sur les trois sites donc entreprises établissements du personnel sur les trois sites rien n'est pareil en fait mais rien n'est pareil en fait rien n'est pareil en fait tout un déséquilibre mais un déséquilibre énorme c'est mais je vois que tout va se rééquilibrer d'accord parce qu'en fait le déséquilibre tout va se rééquilibrer très très vite d'accord et tout va se remettre en fait en équilibre je vois que sur ça vous n'avez pas la main vous n'avez pas la solution vous n'arrivez pas pour moi à solutionner tout cela pas du tout ou peu vous n'arrivez pas au bout du voyez de votre challenge en fait on n'arrive pas à aller au bout et je vois un équilibre au niveau personnel personnel clientèle ça va vous procurer beaucoup de bonheur ça va vous procurer beaucoup de bonheur parce il ya un gros 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 rééquilibrage et ça va être le jour la nuit ok bon ben voilà voilà ce que je pouvais partager donc professionnel financier pour aujourd'hui c'est un réel plaisir pour moi de partager tout cela avec vous n'hésitez pas à mettre des petits commentaires à vous abonner si c'est toujours pas fait vous désirez le faire je vous souhaite un merveilleux vendredi un très beau week-end et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances messages etc etc à très très vite